Musique 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 Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui Dans cette vidéo un petit peu différente Vraiment ça va être la première Sur ma chaîne Youtube Ca fait quand même quelques années maintenant que je suis ici Si vous ne vous connaissez pas encore Moi c'est Karine alias Karine Misewoup Sur Instagram aussi Sur TikTok aussi même si je ne suis pas encore assez Et évidemment sur Youtube Ca fait quand même quelques années que je suis Présente sur cette plateforme et j'avais Aussi un blog beauté que j'ai l'intention De refaire partir j'espère Je vous ai annoncé pas mal de changements Ces derniers temps si vous me suivez Déjà depuis quelques temps J'avais eu un down l'année Dernière au mois de L'année 2023 même sur Youtube C'était compliqué et tout mais je m'accroche Parce que c'est vraiment une plateforme que j'aime particulièrement Et ces derniers Tant ça va mieux il y a plein de choses qui se passent Dans ma vie et Et même s'il y a encore des moments difficiles Et bien j'essaie de garder le positif Même si c'est pas toujours facile Bref Tout ça pour vous dire que Dans ma dernière vidéo je vous ai montré Mes petits achats Parce que j'ai fait une virée shopping A Lille avec mon mari Et j'ai craqué chez Hermès Comme vous l'avez vu Dans la miniature je pense Et honnêtement je ne pensais pas vous faire une vidéo dessinée D'ailleurs j'ai énormément hésité A vous en parler Oui mais Parce que ça reste un article de luxe Très très cher je trouve Et forcément J'étais pas hyper à l'aise avec ça Alors sur ma chaîne Youtube J'ai toujours dit ce que je pensais J'ai toujours fait ce que je voulais J'ai jamais eu de tabou Et j'ai même parlé souvent d'argent De ma rémunération De tout Enfin je vous ai toujours tout raconté Dans mes vidéos Budget planner Je vous ai toujours tout dit Mais du coup là Je suis passée par plein de phases Lorsque j'ai fait cet achat Et du coup Je me suis dit que finalement J'allais vous en faire une vidéo Un petit peu dédiée Avec une sorte de story time Même si j'aime pas trop ce mot là Mais voilà je vais vous raconter un petit peu Mon expérience chez Hermès Comment ça s'est passé Pourquoi j'en suis arrivée A faire cet achat Voilà Je voulais un petit peu Vous en parler Vous raconter Et puis j'avais envie aussi Que vous vous me partagez Votre ressenti Par rapport à tout ça Par rapport aux marques de luxe Par rapport à vos achats Si vous avez déjà fait des achats Dans une grande maison Comme Dior Hermès Chanel Etc Ou si vous n'avez jamais osé Passer le pas d'une boutique Voilà J'aimerais bien partager avec vous Un petit peu tout ça Nos expériences Savoir votre ressenti à vous Si vous étiez comme moi ou pas C'est vraiment Cette vidéo n'est pas destinée A me vanter Que j'ai acheté un truc un peu cher Mais vous le savez C'est vraiment pour Essayer de partager un petit peu Nos expériences Peut-être se rassurer aussi Peut-être voir qu'on n'est pas les seuls A penser ça Enfin voilà C'est vraiment dans cet objectif là Donc j'espère que vous le prendrez pas mal En tout cas je croise les doigts Mais si vous êtes Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez comment je suis Et je pense que vous êtes Dans la même idée que moi Et la même vibe Donc je croise les doigts Et j'ai hâte en tout cas de vous lire Je vais d'abord vous expliquer le contexte Le pourquoi de cette venue Dans la boutique Hermès Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête A ce moment là Voilà Je vais essayer de vous raconter Et en même temps Je vous raconterai du coup Juste après Mon expérience en boutique Ca fait plusieurs années Alors je suis pas une grande connaisseuse Des maisons comme ça de luxe Mais Hermès c'est une des maisons de luxe Que j'ai toujours un petit peu entendu Enfin j'en ai toujours entendu parler un petit peu dans ma famille Ca reste une sorte d'idéal Et ma grand-mère du côté paternel Quand elle est partie il y a quelques années On avait vidé sa maison Avec mon père et ma tante Et j'étais tombée sur un foulard Hermès Et je me souviens que ça m'avait fait quelque chose Parce que je savais qu'elle avait Elle s'était saignée je pense Vraiment pour pouvoir se l'offrir Ou honnêtement je ne sais pas exactement le contexte Parce que si je l'avais su avant J'aurais posé la question J'aurais essayé de m'intéresser Mais j'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler avec elle Et je sais juste que je me rappelle l'avoir vu avec Quelques fois à des événements Et ça m'a toujours marqué C'était quelque chose qui était resté dans ma tête Et ma tante l'a gardé précieusement ce foulard Enfin ce foulard Ce carré de soie Hermès Et je m'étais dit Ah c'est je pense la pièce Qu'elle voulait absolument Ma grand-mère s'acheter et garder C'était un peu le signe du luxe à l'époque Elle n'en avait pas forcément les moyens Mais elle avait dû travailler beaucoup Et économiser un petit peu d'argent Ou même peut-être Que quelqu'un a participé avec elle Honnêtement j'en sais rien Mais je sais que c'était quelque chose A laquelle elle tenait beaucoup Parce qu'elle l'avait vraiment bien rangée Et c'était Elle en avait pris soin avec toutes les années Et donc c'était resté dans un petit coin de ma tête Je sais que mon papa aime beaucoup cette maison de luxe Puisqu'il a eu la chance de pouvoir côtoyer des milliardaires Qui allaient beaucoup dans des boutiques de luxe Et il en a côtoyé mais il n'en a jamais eu Et du coup il m'a souvent parlé des maisons de luxe Il m'avait ramené des petits carnets Yves Saint Laurent Etc de Louis Vuitton Si je crois que j'ai quelque part chez moi D'ailleurs il va falloir que je remette la main dessus Et voilà il m'en avait souvent parlé dans ma jeunesse Et une fois j'avais pu découvrir des serviettes de bain Hermès avec mon papa Parce qu'il en avait une à son travail Et j'avais trouvé ça un peu intriguant Enfin je sais pas avec mon regard de petite fille J'avais trouvé ça trop fou Que ce soit une marque très chère Et que je puisse toucher un jour dans mes mains Vous voyez il y avait ce côté un petit peu inaccessible Et du coup bref C'est resté dans un petit coin de ma tête Et puis après voilà à ma foi c'est tout J'ai grandi J'ai évolué J'ai jamais été revoir un petit peu les prix Hermès J'ai jamais été trop regardée Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête un jour Je m'achèterais un carré de soie, un foulard Hermès Quand j'en aurais l'occasion Quand j'en aurais l'argent aussi Quand je pourrais me permettre Quand j'en aurais l'envie Et je vous ai dit ces derniers temps L'approche de mes 40 ans C'est une envie de changement Une envie de se lancer Une envie de ne plus se restreindre Tout en étant raisonnable Tout en étant réfléchi Et du coup je me suis un petit peu renseignée Sur les carré Hermès Sur la boutique La boutique et la maison Hermès Et je me suis dit Ce serait peut-être le moment d'investir Parce que les prix ne cessent d'augmenter année par année Donc je me dis si je l'avais acheté avant Je l'aurais payé deux fois moins cher Mais j'en avais pas forcément les finances J'ai beaucoup économisé Même si je sais qu'on part bientôt à l'étranger Que j'ai besoin aussi d'argent C'était quelque chose qui était resté dans ma tête Je suis allée Donc là je vais vous parler maintenant de l'expérience en boutique Je suis allée une première fois dans la boutique Hermès Il y a quelques mois avec mon mari Pareil je voulais juste mettre un pied dedans Pour voir un peu Si j'allais pouvoir un jour passer le cap De pouvoir acheter quelque chose Alors je sais qu'on peut aller Enfin commander sur internet Mais sur internet les carrés de soie C'est compliqué C'est en fait le design qu'on voit sur internet Comme là Des fois c'est pas pareil autour de son cou Ou le rendu n'est pas pareil sur soi Donc j'avais envie de voir le résultat en vrai J'avais envie de tester autour de mon cou Et du coup j'y suis allée une première fois J'ai déjà juste touché la matière Si c'était quelque chose qui m'intéressait ou pas Au niveau de la matière Parce que quand j'avais vu celui de ma grand-mère Je l'avais touché mais je m'en rappelais plus C'était il y a quelques années maintenant Et honnêtement je me souviens plus Je me souviens que c'était doux Mais voilà c'est tout ce que je me souviens Donc là je me suis dit je vais retourner dans la boutique Déjà mettre un premier pas Et voir un petit peu la matière Voir ce qu'ils ont d'intéressant Voir comment ça se passe dans une boutique Et voilà j'ai pas été spécialement accueillie Cette première fois On a été juste cordiales avec moi On m'a ouvert la porte Voilà on m'a pas forcément orientée On m'a laissée entre guillemets flâner dans la boutique Je sais plus du tout quand est-ce que j'y suis allée Mais la deuxième fois que j'y suis allée C'était pas du tout pareil Donc on a fait un tour avec mon mari On a touché deux trois trucs pour voir la matière Tout ça Il y avait quand même du monde Les conseillères étaient occupées Du coup bah on a pas cherché plus Je crois que j'ai senti un ou deux parfums Hermès Et je suis sortie parce que je me sentais pas spécialement à l'aise non plus Donc je sais pas Il y avait un sentiment un peu particulier Donc bref je suis sortie Et puis c'est tout point Et l'idée quand même est de continuer à me trotter dans la tête Je me suis dit Ah ça m'intrigue J'ai envie à l'occasion d'y retourner La première fois que j'y suis allée J'avais une sorte de wish list Avec quelques foulards que j'avais repérés sur le site Mais comme il n'y avait pas de conseillers disponibles Bah voilà j'ai pas J'ai pas insisté J'ai pas attendu non plus Donc voilà Quelques mois plus tard Je décide donc là avec mon mari On est reparti se faire une journée dans l'île En mode shopping En mode on profite en amoureux On aime bien se faire des petits restos Des petits trucs sympas On va à la boutique Merth à l'île Qui est une pâtisserie très connue ici C'est les fameuses gaufres du nord Et du coup bah on va dans cette petite pâtisserie On profite Bah bref on flâne en amoureux On shopping On fait du shopping Et je lui dis bah tiens vas-y On va se relancer On va retourner dans la boutique Hermès Je veux vraiment aller voir Et tester les foulards Les carrés de soie Parce que c'était vraiment dans ma tête Et j'avais un peu plus le budget que la dernière fois Mais nous sommes en février 2024 Et forcément en janvier 2024 Les prix ont augmenté Donc je me suis dit Ah mince Je pensais dans ma tête que c'était resté à tel prix Et en fait ça a augmenté Et même j'ai eu un peu des surprises Mais je vous expliquerai après Du coup cette fois-ci j'ai été bien accueillie Mais tout de suite à l'entrée Quand on m'a ouvert la porte On m'a demandé qu'est-ce que je voulais voir Et quand j'ai dit que je venais voir les carrés de soie On m'a tout de suite dit Attendez Je vous fais venir une conseillère Qui va tout de suite vous prendre en charge Donc j'ai attendu 5 minutes Et une conseillère est venue s'occuper de moi Et vraiment m'a conseillé Alors elle m'a demandé si j'avais une wishlist Et honnêtement je crois que je suis passée un peu pour une unuche Parce que je sais que chez Hermès Ils font hyper attention pour voir si tu viens vraiment pour acheter quelque chose Ou si tu viens en mode pour de la contrefaçon Ou si tu... Enfin si t'as... Ils posent des questions pour savoir un petit peu votre état d'esprit Et sur le coup je lui ai dit J'avais repéré des choses la dernière fois que je suis venue Mais là j'avoue que j'ai pas refait mon repérage Parce que je me suis dit que j'allais voir avec vous directement Je veux juste un carré de soie Voilà j'ai expliqué la situation Et j'ai dit à peu près les teintes qui m'intéressaient Qui m'allaient bien au teint Et honnêtement Elle a été adorable La jeune femme qui m'a servi Elle a été vraiment adorable Elle m'a pas pris de haut Et je vous avoue que j'avais extrêmement peur qu'on me prenne de haut En mode toi on voit que t'as pas l'habitude d'Hermès On voit que tu viens pas t'acheter des sacs à main et des pièces à 10 000 euros Donc j'avais peur qu'on me prenne de haut Et finalement elle s'est très très bien comportée avec moi Y'a pas eu de différence de ton Elle m'a montré plein de foulards dans les teintes que j'avais demandées Elle m'a dit de les essayer vraiment tous Pour voir un petit peu ce qui allait le mieux à mon teint Elle a tenté de faire des propositions qui n'étaient pas dans mon style Mais j'ai quand même essayé pour voir un petit peu ce que ça rendait Parce qu'on sait jamais Et puis on a fait notre sélection ensemble Elle m'a conseillé Enfin vraiment et mon mari il était là Et on nous a demandé aussi si on voulait boire un verre Donc c'était pas elle C'était quelqu'un d'autre qui est venu nous demander, nous proposer On a refusé parce que c'est vrai qu'on était pas à l'aise avec ça aussi Même si on a trouvé ça très sympa Mais je sais pas C'était bizarre sur le coup Mais si un jour je vais acheter un sac à main Peut-être que j'accepterai la boisson En tout cas voilà On a passé notre petit temps J'ai fini par choisir un carré de soie Et à la fin elle m'a proposé de sentir quelques parfums De me parfumer Elle m'a proposé à mon mari de le parfumer lui Et vraiment adorable En soi l'expérience en magasin était adorable La boutique est très très jolie à Lille Elle est petite je pense par rapport à d'autres à Paris Mais elle est très très jolie Et du coup on en vient J'ai fini par payer Et j'ai fini par donc choisir mon carré de soie Hermès Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Achat, mes derniers achats C'est ma deuxième pièce Hermès Puisqu'on m'a offert à mon anniversaire Pour mes 30, je ne sais plus 38 ans je crois Ma copine Nini Les folies de Nini D'ailleurs elle a une chaîne YouTube C'est vraiment un amour Elle m'a surprise Elle m'avait envoyé un colis à l'époque Et elle m'avait offert un rouge à lèvres Hermès Alors j'ai pas compris Je me suis dit mais t'es une grosse tarée quoi Mais oui elle m'a offert un rouge à lèvres Hermès Donc il y avait le petit packaging Donc je vous le montre rapidement Et je me suis dit que j'allais vous le mettre Parce que ce serait l'occasion aussi De le mettre juste à la Je le mettrai à la fin Parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises Mais le carré Enfin la boîte dans le même style Ah j'allais dire comment ça s'ouvre La boîte orange Le fameux orange Hermès A l'intérieur un petit pochon Qui n'est pas Il n'y a pas d'écriture dessus Mais qui protégeait le rouge à lèvres Et c'est la teinte du coup 66 rouge Hermès Et le voici Donc il est très très beau Vraiment C'était un sublime cadeau Je vous montre un peu Le rouge à lèvres Donc je l'ai déjà pas mal utilisé Il y a écrit Hermès dessus C'est vraiment un rouge Très 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 beau Rouge piment exactement Le 66 rouge piment Et pour vous montrer la beauté du packaging Je ne sais pas si ça se verra Mais regardez moi ça Là il y a le La maison Hermès Qui est gravée là Enfin il est très très beau Très luxueux Et donc c'était un très très beau cadeau Donc ça c'était mon Premier cadeau Hermès De toute ma vie Et du coup là je me suis fait mon auto cadeau Je vous laisse voir un petit peu l'unboxing De comment c'était présenté Mais c'était extrêmement bien présenté Il y avait le petit Il y avait un autre cadeau en plus Vous voyez j'ai reçu deux cadeaux Mais je vous expliquerai après le deuxième En tout cas le foulard était extrêmement bien Scellé Tout est très très bien présenté Vous avez sur le La petite bande qui protège Qui scelle un petit peu L'emballage Les mots Hermès Avec la fameuse rue à Paris je pense Rue du Faubourg Et l'esprit du Faubourg plutôt Et vous avez évidemment la date Puisque d'après ce que j'ai compris Tous les ans ils changent Et là c'est Hermès 2024 Puisque je l'ai acheté en 2024 Donc ça vous permet en même temps de savoir A quel moment vous allez acheter votre pièce Hermès Donc à la caisse Elle a emballé tout ça Et elle m'a offert à côté Une petite boîte Avec Qui était aussi tout à fait très très bien emballée Mais c'est une boîte avec des cartes à nouer Pour nous donner des idées De comment nouer notre foulard Parce qu'il y a tellement de façons De le nouer Vous pouvez le mettre sur les sacs à main Vous pouvez le mettre autour de vos cheveux Vous pouvez le mettre autour de votre poignet Vous pouvez le mettre Autour du cou Évidemment Vous pouvez le mettre un peu Comme vous voulez C'est vraiment tout en un Et j'ai trouvé ça trop génial Vraiment qu'elle me donne ces cartes là J'ai trouvé ça Trop 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 sympa Parce que Bah forcément C'était mon premier Mon premier achat chez eux Et bah voilà J'ai trouvé ça cool Qu'elle me donne plein d'idées Pour pouvoir Pour pouvoir Utiliser Un peu de façon fun Mon Mon carré de soie Voici donc L'emballage Du carré de soie Je vais vous montrer un petit peu la bête Pour que vous puissiez Je vais arrêter de faire du suspense Sur mon achat Et après Je vous dirai un petit peu Le prix Et ce que j'ai ressenti Parce que c'est ça aussi Dans l'expérience C'est les sentiments Qui arrivent juste après Donc quand on ouvre On a un petit Écriture A l'intérieur de la boîte Pour nettoyer Nos carrés Hermès Sachez que Ils ont un service De nettoyage Et je pense que J'utiliserai Pour le faire nettoyer Parce que Evidemment vous ne le mettez pas Dans votre machine à laver Ils ont un service Qui coûte quand même 45 euros Mais au moins Vous êtes sûr Que c'est votre foulard Qui revient Parce que Au pressing Honnêtement J'aurais tellement peur Que mon foulard Ne revienne jamais Ou Voilà Donc j'ai une contrefaçon Un échange Je ne sais pas On ne sait jamais les gens Donc bon Avec mon mari On a choisi Cette pièce là Evidemment Lui m'a donné aussi son avis Et c'était celle-ci Qui a été Entre guillemets Un coup de coeur Pourtant j'en ai essayé Vraiment plein Mais ce carré de soie Donc c'est la taille 90 sur 90 Si je ne me trompe pas C'est les plus grands De chez Hermès Pour avoir bien la place De faire le tour Ça me fait bizarre De le reprendre maintenant Et de le ressortir Parce que ça fait une semaine Qu'il est dans sa petite boîte Et que j'ai pas osé Le sortir Donc il y a un petit peu Vous voyez de bleu J'avais demandé A ce qu'il soit Dans les teintes Un peu rosé Parce que c'est ce que Je préfère avec mon teint Et donc là Il y a un petit peu de rose Un petit peu de bleu Et alors L'avantage de ce carré de soie Qui est extrêmement grand Ouais Il est super bon Là comme ça Je ne peux même pas Vous le montrer en entier C'est qu'il est réversible C'est à dire Que vous avez une couleur Là Je ne sais pas si vous verrez Mais il a Il a des couleurs Un petit peu plus flashy Un petit peu plus sympa Et de l'autre côté Il a des couleurs Un petit peu plus bleutées Mais il est réversible Vous pouvez vraiment l'utiliser Des deux côtés Selon vos envies Et du coup ça Je me suis dit que c'était un peu Un deux en un Que c'était cool Ici évidemment On a Hermès Paris Et on a l'étiquette Quelque part Et évidemment Ici on a Le fait que ce soit 100% soie De chez Hermès Avec Made in France Donc ça c'est plutôt 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 Bien Il est vraiment top Et alors je ne vous ai pas dit C'est entre guillemets La référence Le Dahlia Oui le Della pardon Cavalaria Alors elle m'a dit Un petit peu l'histoire Du motif Mais honnêtement J'ai une mémoire De poisson rouge Et évidemment C'est en référence Aux chevaux Hermès Aux noeuds De l'époque C'était un petit peu Historique Avec une référence Si elle m'a dit Aux livres Hermès De l'époque médiévale Mais c'est tout ce que j'ai retenu Ce que j'ai retenu Sinon c'est que les couleurs Étaient sublimes Elle avait une façon De le plier Qui était assez sympa Mais je vous avoue Que je ne m'en rappelle plus Plus trop Mais on va y arriver On va essayer de vous le mettre De toute façon Il y a plein de façons De le plier C'est juste que moi Je vais essayer de le refaire A ma façon Et comme ça Je vais vous montrer Un petit peu Ce que ça donne Et vous me direz Votre avis Voilà un petit peu Le rendu Et honnêtement Je trouve que Les côtés un peu bleutés Et le côté rosé C'était plutôt sympa C'est ce qui m'allait bien Au teint Donc avec un petit manteau Noir Vous voyez là J'ai un gilet Parce que j'ai froid Mais même avec une tenue Un petit peu beige Ou un petit Enfin Je me suis dit Que ça allait aller Avec tout ce que j'ai C'est vraiment le style de couleur Que j'aime bien Et les motifs Vous voyez Les motifs Quand on les voit Comme ça Complètement ouverts C'est pas du tout La même chose Que quand on le On le met sur nous Honnêtement La matière est extrêmement Extrêmement agréable J'ai pas mal De soie à la maison Puisque c'est très bon Pour les cheveux Etc Mais c'est la première fois Du coup Que je m'offre Un carré de soie Et du coup J'en suis vraiment Plus qu'heureuse Je vais maintenant M'amuser à découvrir Un petit peu Les façons de le nouer Alors je sais que vous pouvez Faire des tops Avec les mettre en t-shirt Mais il faut être un peu fine Je suis pas sûre que ça soit pour moi Vous pouvez le mettre Autour de votre ceinture J'ai vu aussi Une conseillère Qui l'avait autour En mode un peu cravate Avec une chemise blanche Qui était sublime Donc voilà Je vais essayer de découvrir ça Et de me l'approprier Et je vous en reparlerai sûrement Pour vous dire Si c'était vraiment Un investissement Qui en valait le coup Mais sachez que voilà C'était quelque chose Qui me trottait Et j'avais vraiment envie De me faire plaisir D'ailleurs on va en venir au prix Alors sachez que les carrés De soie Hermès De cette taille là Donc 90 sur 90 Ils sont entre 495 euros Et 620 euros Ça dépend Le modèle Ça dépend Je ne sais pas quoi Parce qu'ils sont tous en soie Mais ça dépend je pense Le modèle Mais sur le coup Dans ma tête Ils étaient à 450 Puisque je pense Que c'était les prix De l'année dernière Et vous voyez En janvier 2024 Ils ont augmenté Donc c'est vrai Que quand j'ai payé Je me suis dit Oh ça m'a fait bizarre J'étais pas prête A dépenser autant d'argent Puisque je ne savais pas En fait Quand j'ai choisi Je ne savais pas le prix Elle m'a pas dit A chaque fois les prix Évidemment Du coup Et puis je ne m'étais pas Assez renseignée Donc ça c'est un peu ma faute Je ne m'étais pas assez renseignée Sur le site internet D'ailleurs ce modèle là Je ne l'ai pas exactement Retrouvé sur le site Pas ces couleurs là Il en existait d'autres Mais pas ces couleurs là Ça m'a fait bizarre Et donc je l'ai payé Exactement 620 euros Et je vous avoue Que je n'étais pas prête Je n'étais pas prête à ça Je ne m'attendais pas A ça aussi cher J'étais plus dans les 400 euros Et vous voyez Ce n'était pas du tout ça Mais en même temps Je l'aimais beaucoup Je l'ai trouvé trop beau Et puis je me suis dit C'était l'occasion C'était peut-être la première Et la dernière fois de ma vie Que je pourrais m'en offrir un Donc vous l'avez vu Je l'ai pris évidemment Ce qui s'est passé après Et c'est le après qui est important Parce que je vous avoue Que quand je suis sortie du magasin Je me suis dit Jamais je pourrais en parler Sur internet Jamais je pourrais le montrer Je culpabilisais déjà De cet achat Et j'ai culpabilisé Pendant deux jours Je me suis dit Que j'aurais dû garder Peut-être cet argent Pour d'autres choses Pour des voyages Pour mes enfants Enfin voilà Vous savez que quand on vient Dans un milieu ouvrier Et qu'on n'a pas forcément Eu l'habitude D'avoir une culture Un peu du luxe Ma mère elle ne s'est jamais Offert de grands trucs de luxe Elle avait un seul bijou Qui valait cher Et elle l'a gardé Toute sa vie autour de son cou Et bien Je n'avais pas trop Cette habitude Alors je dépense quand même Pas mal d'argent Dans mon maquillage Ça m'arrive de dépenser Une centaine d'euros par mois Avant Dans mon maquillage Du coup au bout de six mois Au final j'aurais pu m'acheter Un carré Hermès Mais c'est jamais pareil Quand on dépense des petites sommes Comme ça On a moins ce sentiment D'avoir claqué Je ne sais pas combien Et 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 sur le coup J'ai vraiment Vraiment Culpabilisé Pendant deux jours Et pendant deux jours J'ai pas osé les toucher Dites moi si vous Ça vous a déjà fait ça Pour un gros achat J'ai culpabilisé aussi Parce que c'était pas Pour mes enfants Que c'était pas pour la maison Que c'était pas pour Mon prochain voyage Que c'était C'était pas forcément Pour moi Dans les priorités Numéro un Mais c'était quelque chose Que j'avais quand même envie Un jour dans ma vie Et du coup J'ai beaucoup culpabilisé Mon mari m'a beaucoup rassurée En me disant Bah non mais Fais-toi plaisir C'est qu'une fois dans la vie Peut-être que Si on a de la chance On pourra le refaire Une deuxième fois Mais Voilà T'en avais envie Il n'y a pas de culpabilité A voir Profisant Enfin il a essayé De me rassurer Et lui C'était la voie De la raison Vous voyez Moi j'étais la voie De la culpabilité Et finalement Au bout de deux jours Je me suis dit Bah effectivement C'est mon année C'est l'année des 40 ans C'est quelque chose Que j'avais envie J'ai le droit aussi Je travaille tous les mois Tous les ans Depuis quelques années Maintenant Pour pouvoir M'offrir aussi des choses Et donc C'était l'occasion De se faire un beau cadeau Et comme là Je suis un peu plus raisonnable Au niveau make-up Au final C'est kiff kiff C'est à dire que Pendant six mois J'aurais pu dépenser 100 euros Ou 150 euros Chez Sephora Et au final Au bout de six mois Pouvoir m'acheter Mon carré Hermès Si je ne dépense pas C'est sous Chez Sephora Donc vous voyez Je me suis dit Que finalement Là forcément Je vais moins racheter Puisque vous le savez Je vais déménager Et donc là C'était mon petit kiff Avant mon départ J'avais envie de m'acheter Voilà Dans la boutique Aline Un petit kiff Et maintenant Je culpabilise pas Et du coup J'ai pu vous faire cette vidéo Bref vous avez Beaucoup de blabla Dans cette vidéo J'en suis désolée J'espère que ça vous aura Quand même Ça vous aura encore Ça vous aura intéressé Si vous avez aussi Cette chance De vous acheter Des produits de luxe Ou souvent Ou pas souvent Ça dépend Je pense que Ce sentiment là De culpabilité Il est Dans les premiers achats Il est normal Bon je vous avoue Que maintenant Que mon sentiment De culpabilité est passé Et que je me dis Qu'il faut aussi profiter De la vie Mais sans abuser J'ai bien envie quand même De m'acheter d'autres pièces Chez Hermès Parce qu'il y a des bijoux Qui sont très très beaux Et je sais que la qualité Est au rendez-vous Et encore une fois Je vous l'ai pas dit Dans cette vidéo Mais sachez que Les produits Et les achats Dans la maison Hermès Ce sont des investissements C'est à dire que ce sont Ce sont des produits Qui prennent de la valeur Avec le temps Contrairement à mon maquillage Que j'achète tous les mois Souvent quand je les revends Je les revends moitié prix Alors que les produits Hermès Comme les foulards Les sacs à main Les bijoux Surtout s'ils sont En très bon état Se revendent parfois Le double Quelques années après Alors j'ai pas l'intention De revendre mon sac Enfin j'ai pas de sac Hermès Mais de revendre mon foulard Pour l'instant Je pense que c'est quelque chose Qui va rester toute ma vie Et qui va être Je l'espère légué à ma fille Mais vous voyez C'est un investissement La maison Hermès Et du coup ça m'a un petit peu rassurée En me disant Bon finalement Karine Tu vas pas perdre d'argent Dans 5 ans Il vaudra peut-être le double Ce fou là Donc même si j'ai bien l'intention De le mettre quand même Et d'en prendre soin Donc voilà C'est un autre état d'esprit C'est quelque chose Que j'avais jamais eu avant Et donc j'ai bien l'intention De m'acheter d'autres choses J'ai repéré des petites choses Sur le site Hermès Mais bien sûr Non non Je vais devoir économiser Donc dans mes budget planner J'ai prévu Des défis sac à main Des défis luxe Pour pouvoir me dire Bah tiens Je vais économiser Pour mes enfants Mes voyages Et me mettre aussi de côté Pour moi personnellement Mes futurs sacs à main Et un petit peu moins Je vais sûrement Un petit peu moins dépenser Dans le make-up Voilà pour mes achats Hermès Je vais tester tout de suite Le rouge à lèvres Pour vous montrer un petit peu Le résultat Et puis on se quittera Évidemment En... Mais pendant que je mets Mon rouge à lèvres N'hésitez pas à mettre Le petit commentaire Pour me dire Pour partager aussi Vos expériences C'est vraiment Une couleur rouge Parfaite Mais il est pas hyper Vous savez Matte Il est très crémeux Il est très agréable A mettre Bon là j'ai pas fait De contour des lèvres Donc vous me pardonnerez Mais il est très agréable D'ailleurs sur ma wishlist Il y a l'enlumineur De la marque Hermès Qui me donne bien envie Qui a une centaine d'euros Et qui a pris De la valeur Aussi En un an Bon j'attends vos commentaires Pour me dire Si vous aussi Vous avez une wishlist Hermès S'il y a des choses Qui vous intéressent Chez Hermès Si c'est pas du tout Une maison Qui vous intéresse Si les produits Les achats de luxe Ne vous intéressent pas aussi N'hésitez pas à partager Avec moi Dans les commentaires Tout en restant bienveillant Et sur ce Je vous invite Encore une fois A liker cette vidéo A vous abonner Si c'est pas encore fait Et je vous fais Des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz